N'gugiwakachanga va essayer d'invoquer son kuyuwaiyuma, son esprit de mort, esclave. Oh, nuit sombre, nuit d'insomnie, nuit de tension. Moi, son excellence N'gugiwakachanga, gouverneur du Kongikiba Langwayo, voici, voici que ce soir, j'ai le même pouvoir que les plus grands sorciers. Je possède un kuyuwaiyuma, un esprit de trépassé qui est mon esclave et qui va travailler pour moi. Là, dans cette petite statuette que je pose devant moi, il y a l'esprit du jeune James Pilani qui fut mon chauffeur et que j'ai sacrifié afin qu'il devienne mon kuyuwaiyuma. Oh, nuit sombre, oh, nuit d'insomnie, oh, nuit à sorcier, pour la première fois, moi, N'gugiwakachanga, gouverneur du Kongikiba Langwayo, je vais donner un ordre à mon kuyuwaiyuma. Oh, émotion profonde, oh, joie terrible, je vais le faire maintenant, maintenant, maintenant. Esprit qui est là, kuyuwaiyuma, esprit de la statuette, parle-moi, réponds-moi. Moi, ton maître, moi, ton maître, N'gugiwakachanga, je t'appelle, manifeste-toi, manifeste-toi. Ah, réponds-moi, j'ai des ordres à te donner, j'ai une mission pour toi, parle, réponds-moi. La statuette bouge, elle marche comme un petit robot, elle vient vers moi. Le N'gugiwaiyuma m'a entendu, va-t-il me parler ? Va-t-il accepter de me parler ? Va-t-il le faire ? N'gugiwaiyuma, j'ai une mission pour toi, réponds-moi. Réponds-moi. N'gugiwaiyuma, N'gugiwaiyuma, tu m'as appelé. Je t'ai appelé, je vais te donner un ordre. N'gugiwaiyuma, N'gugiwaiyuma, quels sont tes ordres ? Mes ordres, les voici. Mes ordres, les voici, N'gugiwaiyuma. Les élections, les élections ont eu lieu, mais le dépouillement n'a pas encore eu lieu. Je ne sais pas si je suis le vainqueur et si je vais rester gouverneur. Va, va, vole dans le vent, vole dans l'air, et par la magie, va changer tous les noms dans les urnes. Il ne doit y avoir que mon nom. Mon nom à moi, N'gugiwaka-changa. Va mon esclave, va mon démon, obéis, cours, vole et change les noms. Tu as compris ? Je m'envole, je vais modifier tous les noms dans les urnes. Je m'envole, maître. Va, va. Va. Il est parti. Je vais être élu à 100%. Mes adversaires ne comprendront jamais pourquoi, pourquoi tout le monde dans le Kongiki-Balangwayo a une fois de plus voté pour moi. Ah, suis-je donc génial ? Comme je suis heureux d'avoir contacté le sorcier Gokunambe Bombazuku qui a fait de moi le propriétaire d'un kuyu, Wayuma. Ah 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 Cette nuit sombre, dans le comté de Sisoulou, dans la région de Balangwayo, là où ont lieu les élections, Ngugi Wakachanga est persuadé d'être élu à 100%. Il a donné un ordre à son Ngkuyu Waiyuma, son esprit de trépassé esclave. Le Ngkuyu Waiyuma doit aller changer tous les noms dans les urnes. Cela peut paraître impossible, et pourtant, les grands spécialistes racontent que des personnes possédant un Ngkuyu Waiyuma sont capables de l'envoyer, dérober des dossiers chez le juge, ou alors changer des noms sur les feuilles de paix, ou faire autre chose. Les hommes ont des limites, les esprits en ont moins. Et cette nuit-là, le Ngkuyu Waiyuma, du gouverneur Ngugi Wakachanga, s'est envolé. Il est parti travailler, il est parti modifier les noms dans les urnes où les électeurs ont voté. Le lendemain matin, le gouverneur Ngugi Wakachanga se lève paresseusement. Il n'est même pas pressé d'aller à son travail. Il n'est même pas pressé d'attendre les résultats. Ce matin-là, avec son domestique personnel Wayne, à l'heure du déjeuner, alors qu'il mange et boit copieusement, il entend les résultats qui sont proclamés par l'office bangossien de l'information. Bonjour, Massa Gouverneur. Vous avez bien dormi, Massa Gouverneur? Ça va, Wayne. Tu m'amènes mon déjeuner, s'il te plaît. Et tu m'amènes aussi le journal. Tout de suite, Massa Gouverneur. Je vais vous servir, Massa Gouverneur. Des oeufs au bacon? Oui, comme d'habitude. Le journal, s'il te plaît. Vous ne trouvez pas que la radio est un peu forte, Massa Gouverneur? Non, non, je veux entendre le résultat des élections. Tu sais bien que c'est aujourd'hui que l'on proclame ma réélection. Vous êtes sûr d'être réélu, Massa Gouverneur? Écoute, Wayne, tu es mon domestique. Si je ne suis pas réélu, je perds de l'argent. Donc je me sépare de mes domestiques. Tu te retrouves au chômage. Je n'y avais pas pensé, Massa Gouverneur. De la confiture? Oui, de la confiture. Alors, est-ce qu'ils donnent les résultats? Vraiment, ils sont un peu lents. Radio, télévision Bangos, résultat des élections de gouverneur pour les provinces du sud de Bangos. Je passe la parole à notre envoyé spécial dans le Gongiki-Balangwayo, monsieur Maurice Ticholo. Maurice, vous êtes en ligne? Maurice, est-ce que vous êtes en ligne? Maurice? Maurice? Eh bien, il est vrai, nous avons enregistré ici, dans la province du Gongiki-Balangwayo, un score tout à fait surprenant et exceptionnel. Le gouverneur sortant de Gugiwa Kachanga a été réélu à 99,99% des voix. Alors, bien sûr, cela peut prêter à conclusion que les élections ont été respectées. Il n'y a pas eu triche, les urnes avaient été réélu toute la nuit, vous vous le rappelez, par des unités de l'armée bangosienne, déléguées là-bas par le général Mangani-Mangwa. Ainsi donc, nous pensons que la transparence a été respectée. Et bien sûr que la transparence a été respectée. Alors, je rappelle le score ici dans le Gongiki-Balangwayo pour l'élection des gouverneurs. Apporte-moi du cognac! Gugiwa Kachanga, gouverneur sortant, réélu à 99,99%. Alors, est-ce que Marguerite Fouaka-Fouaka, qui est notre spécialiste en sciences politiques, a quelque chose à dire à ce propos? Marguerite, vous êtes en ligne? Eh bien, mon cher Maurice, ce que l'on peut dire, c'est que le score qui a été enregistré aujourd'hui dans le Gongiki-Balangwayo est assez surprenant. Étant donné, il faut le rappeler, et je tiens d'ailleurs à ce que les auditeurs s'en rendent compte, le gouverneur Nguugiwa Kachanga n'est pas si populaire que cela. Vous vous rappelez, vous vous rappelez qu'au cours des semaines qui ont précédé les élections, il y avait même quelques insurrections. Des agriculteurs étaient en colère, on parlait de l'état des routes dans le Gongiki-Balangwayo, et il y avait d'ailleurs une très forte position, ainsi que trois candidats assez lourds contre lui. Donc, nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas avec précédent pourquoi la population du Gongiki-Balangwayo a voté à 99,99%. De toute façon, oui, elle peut raconter ce qu'elle veut, je suis réélu. Néanmoins, cela a été fait, et si réellement il n'y a pas eu, nous nous sommes rendus compte, il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu d'entourloupe. Alors, on peut dire que Nguugiwa Kachanga, une fois de plus, est réélu à son poste de gouverneur pour une durée d'environ 5 ans. Eh bien, voilà, je vous remercie, Maurice Ticholot, je vais vous rendre l'antenne. C'était Marguerite Fouaka-Fouaka pour Radio-Télévision Bangos. Eh bien, voilà, Maurice Ticholot pour Radio-Télévision Bangos. L'élection des gouverneurs, cela continue. Alors, tout à l'heure, nous irons dans une autre province, nous irons dans la province de Siskai. Alors, voilà, eh bien, le gouverneur Nguugiwa Kachanga est réélu à 99,99% dans la province du Gongiki-Balangwayo. Alors, je crois maintenant que nous allons revenir à la musique. Eh bien, voilà, avec votre animateur Terminator, rock'n'roll ce matin. On oublie un peu la politique. Wayne. Massa, gouverneur. Arrête la radio. Ça ne m'intéresse plus, là. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ce n'est pas de la musique. Alors, comme tu le constates, Wayne, je suis réélu. Et je peux te dire une chose, mon cher domestique. Je suis le seul à savoir pourquoi je suis réélu. Le gouverneur Nguugiwa Kachanga est très heureux. Son Nkuduwa Yuma a bien travaillé. L'esprit du très passé, qui est devenu son esclave, s'est envolé dans la nuit et a été modifié tous les bulletins de vote dans les urnes. Le gouverneur Nguugiwa Kachanga a été réélu avec un score écrasant de 99,99%. Et tout ça, grâce à la magie. Personne n'a soupçonné de tricherie. Tout le monde est surpris. Mais on ne peut rien prouver. Les urnes étaient gardées toute la nuit par des unités commandos de choc de la garde personnelle du général Mangani-Mangwa. Personne n'a touché les urnes avant le dépouillement. Personne ? Pourquoi pas un esprit invisible ? Mais bien sûr, personne ne pourrait y penser. Qui pourrait donc croire cela ? Et alors là, à Sisoulou City, dans le comté de Sisoulou, dans la province du Kongiki-Balangwayo, Toute la journée, le gouverneur Nguugiwa Kachanga savoure sa victoire. Et le soir, il se retire une fois de plus dans son salon, devant sa petite statuette. Cette statuette qui contient son Kuyuwayuma, l'esprit du trépassé qui le sert. Le gouverneur Nguugiwa Kachanga est maintenant persuadé que l'utilisation de l'esprit d'un mort est le meilleur moyen d'arriver au bonheur, au succès et à la prospérité. Et cette nuit-là, une fois de plus, dans l'obscurité, il invoque son Kuyuwayuma. Il veut lui donner des ordres. Il veut encore l'envoyer en mission. Mais ce que le gouverneur n'a pas remarqué, c'est que cette nuit-là, cette nuit-là aussi, bien sûr, on ne voit pas les étoiles. Et pour cause, il y a toujours ces gros nuages ventrus qui masquent la clarté lunaire. Mais cette nuit-là, en plus, il pleut. On peut entendre dehors le tonnerre ainsi que la pluie. Le gouverneur Nguugiwa Kachanga se précipite dans son salon, éteint les lumières, place la statue devant lui et appelle l'esprit du mort qui est prisonnier dedans. Moi, ton maître. Moi, Nguugiwa Kachanga, gouverneur de Gwangi Kibalangwaeo, je t'invoque. J'ai une mission pour toi. Manifeste-toi. Nkoyo. Nkoyowayuma. Nkoyowayuma. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nkoyowayuma. Nkoyo, es-tu là? Nkoyo, es-tu là? Nkoyo. J'ai faim. Tu as faim? J'ai faim. Je veux du sang. Tu as faim? Tu veux du sang? Hier, je t'ai fait travailler. Tu n'as travaillé qu'hier et tu as déjà faim et tu veux du sang. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que tu dois m'obéir. Le sorcier a dit que tu dois m'obéir, Nkoyo. Je vais t'envoyer en mission. D'ailleurs, il pleut. Je ne peux pas aller faire cela moi-même. Tu vas sortir. Allons, Nkoyo. Et puis, je ne veux pas sortir sous la pluie. Tu ne veux pas sortir sous la pluie? Qu'est-ce que ça veut dire? Nkoyowayuma. Nous ne m'ont pas sortir sous la pluie. Tu sortiras sous la pluie. Je te donne un ordre. J'ai une mission pour toi. Tu vas faire ce que je te dis. Nkoyowayuma. Ah, tu vas sortir sous la pluie. Je te donne cet ordre. Ah, j'ai faim. J'ai faim. Je veux du sang. Et puis, je ne veux pas sortir sous la pluie. Et puis, je ne veux pas sortir sous la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Nkoyowayuma ne veut pas sortir sous la pluie? Je ne comprends pas. Il ne pleut pas beaucoup, pourtant. Et il a faim. Il veut du sang. Le sorcier Gokonambe Mbombasoko ne m'a pas tout expliqué. Il faudra que j'aille le voir. C'est la première fois que ce Nkoyowayuma ose se rebeller contre moi. Je vais laisser passer la pluie, puis je prendrai ma voiture. Et j'irai dans le comté voisin de Matabele rendre visite à Gokonambe Mbombasoko, le sorcier qui fabrique l'Enkoyowayuma. Je lui dirai que celui qu'il m'a donné, hmm, veut se rebeller. Hum, hum. Aussitôt dit, aussitôt fait, dès que la pluie perde son intensité, le gouverneur Nkugi Wakachanga prend une de ses voitures et se dirige vers le comté de Matabele. Il veut rendre visite au grand sorcier Gokonambe Mbombasoko. Il ne comprend pas que son Nkoyowayuma ait refusé d'obéir à un de ses ordres. Ah, voici la case de ce sorcier. Hein ? Vraiment ? C'est un sorcier qui n'a pas l'air si fort que ça, hein ? Comment ? Comment pourrait-il expliquer que mon Nkoyowayuma ne veulent pas m'obéir ? Pourtant, il m'avait dit que l'esprit de ce trépassé devrait me servir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien. Voici la porte. Je vais frapper. J'espère. J'espère qu'il est réveillé. Sorcier. 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 C'est le gouverneur. Sorcier. C'est celui qui t'apporte de l'argent. Sorcier. Ah, je crois qu'il va ouvrir. Gouverneur ? Mais pourquoi viens-tu me déranger à cette heure tardive ? Sorcier. C'est Kokonambe Bombasuku. Tu m'avais garanti l'obéissance et la soumission totale d'une Kuyuwayuma que tu m'as vendue. Ce Kuyuwayuma que je t'ai vendu c'est l'esprit de ton chauffeur que j'ai fait mourir sur ton ordre. Ne l'oublie pas. Là n'est pas la question, Kokonambe. Ce Kuyuwayuma devait m'obéir aveuglément. Et voici que ce soir je lui donne un ordre très simple. Je lui ai dit de sortir parce qu'il pleuvait pour aller faire une course. Il a refusé. C'est normal gouverneur. Les Kuyuwayuma ne sortent jamais quand il pleut. Tu n'y peux rien gouverneur. Même moi, le puissant sorcier qui fabrique les Kuyuwayuma, je ne peux pas leur donner ce genre d'ordre. est-ce qu'il ne t'a rien demandé d'autre ? Si, il m'a dit j'ai faim je veux du sang. C'est trop tôt il est tout neuf pourquoi veut-il du sang déjà ? Sorcier Gokonambe Bombasoku qu'est-ce que c'est que cette affaire de sang je ne comprends pas. Écoute-moi gouverneur. Tu sais très bien que le Kuyuwayuma c'est l'esprit d'un tréfacé. C'est l'esprit d'un mort. Pour se manifester il a besoin d'énergie. Parfois il a besoin de se recharger. Et alors il faut parfois lui offrir en sacrifice un être humain du sang quelqu'un de ta famille par exemple. Tu ne m'avais pas dit cela sorcier ? Tu ne me l'avais pas demandé mais ce qui est anormal c'est qu'il te demande un sacrifice maintenant. C'est trop tôt. Il est tout neuf. Il n'est pas usé. Il n'a pas besoin de sang. Il n'a pas besoin de sang ? Mais alors pourquoi pourquoi me demande-t-il du sang ? Je t'avais dit gouverneur que l'esprit du jeune James Pilani n'était pas bon pour faire Nkuyuwayuma esprit trop rebelle. Nkuyuwayuma va se rebeller contre toi. Et que puis-je faire pour l'empêcher de se rebeller contre moi ? C'est toi qui as voulu Nkuyuwayuma gouverneur. S'il se rebelle contre toi c'est à toi de résoudre le problème ne me pose pas la question. Donne-lui ce qu'il veut alors donne-lui du sang. Mais je ne vais pas me mettre à sacrifier tout le monde chez moi parce qu'il faut que je nourrisse la statue que tu m'as donnée. Ce n'est pas une statue c'est l'esprit d'un mort l'esprit de James Spilani si tu ne le nourris pas il va se nourrir sur toi. Tu as compris gouverneur méfie-toi je t'avais dit je t'avais dit gouverneur que que l'esprit de James Spilani n'est pas bon pour faire Nkoyu Waiyuma tu ne m'as pas écouté tu as voulu Nkoyu Waiyuma pour gagner les élections maintenant le Nkoyu Waiyuma t'embête sorcier tu ne m'avais pas dit tout cela tu ne m'avais pas dit tout cela tu voulais Nkoyu Waiyuma tu l'as maintenant sors je ne veux rien pour toi est-ce que tu ne peux pas reprendre le Nkoyu Waiyuma le libérer de la statuette je n'en veux plus j'ai gagné les élections je n'ai plus besoin de lui moi je n'en veux pas celui-là est trop dangereux il ne veut pas obéir il peut se rebeller il peut même tuer va chez toi va chez toi donne lui le sang qu'il demande mais enfin sorcier va chez toi mais enfin sorcier va chez toi mais enfin sorcier va chez toi bon je m'en vais vraiment ce sorcier voilà qu'il me dit maintenant de donner le sang à la créature si j'avais su je n'aurais jamais accepté qu'il me fabrique un couillou à Yuma il faut vite que je retourne chez moi je verrai bien ce qu'il faut faire et voici que le gouverneur Ngugiwakachanga a de gros problèmes avec son couillou wayoum oui bien sûr il était tout d'abord content de posséder l'esprit d'un trépassé esclave mais cet esprit qui l'a aidé à gagner les élections est aussi un esprit difficile à diriger difficile à contrôler difficile à contrôler il n'est pas soumis l'esprit de James Spilani à des exigences le n'couillou wayoum a aveu du sang le gouverneur va-t-il être obligé de donner quelqu'un de son entourage en sacrifice à l'horrible idole qui est devenu le pauvre James Spilani le gouverneur y réfléchit tout en conduisant sa puissante limousine le gouverneur ne sait pas que déjà là-bas dans sa résidence dans sa demeure le n'couillou wayoum a se serre en sang tout le monde dort là-bas dans la résidence du gouverneur et les gens qui dorment dans cette demeure ne vont pas tarder à être réveillés par une horrible réalité réalité moi le domestique Wayne je n'arrive pas à dormir c'est comme si je sentais dans cette maison une présence j'ai vu que le gouverneur est sorti où peut-il être allé ? mais c'est comme si je sentais dans cette maison qu'il y a quelqu'un une présence quelque chose qui se déplace je n'aime pas cette impression j'ai entendu des bruits de pas dans le salon je vais aller voir qui est là ? je suis le domestique est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ? qui est là ? j'entends des bruits de pas ? qui est là ? des gros pas quelqu'un vient ? qu'est-ce que c'est ? une statue ? non du sang j'aurai du sang vous voulez du sang ? pitié 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 je n'ai rien fait du sang du sang du sang non écoutez qu'est-ce que vous voulez à moi ? du sang je suis le domestique qui êtes-vous ? qui êtes-vous ? du sang du sang du sang du sang moi moi toi qui es là ? moi toi qui es là ? oui moi qui es-tu toi ? je suis le domestique je suis Wayne moi ? qui es-tu toi ? je suis le domestique je suis Wayne je suis un petit je ne reconnais pas je sais pas qui tu es ? j'ai beaucoup grandi tu es la petite statue ? je suis le grouillon royaume je suis perdu je ne suis pas une statue je suis le grouillon royaume pitié pitié c'est pas moi qui t'ai tué ? je suis en bonne santé je suis en bonne santé je suis en bonne santé c'est pas moi qui t'ai tué ? tu es chaud je suis chaud tu es vivant je suis vivant tu as du sang je te sens mais il est à moi ? je veux ce sang non, pas mon sang laisse-toi faire non, non, je... pas... laisse-toi faire pas question, non ! ça fait mal ! ça fait mal ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! tout ça fait mal ! c'est parti car c'est parti ? ça fait mal vivre ? c'est parti ! Ah, qui est là ? Hein ? Qui... qu'est-ce que c'est ? Je suis la femme du gouverneur ! Sortez ! Quoi ? C'est ma chambre ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis la femme du gouverneur ! Sortez d'ici ! Sortez d'ici ! Sortez d'ici ! Qui es-tu toi ? Je suis la femme du gouverneur ! Sortez de cette demeure, monsieur ! Sortez ! Sortez d'ici ! Qui es-tu toi ? Je suis la femme du gouverneur ! Je suis la femme du gouverneur ! Mais tu... Sortez de ma maison ! Sortez ! Qu'est-ce que c'est ? Une statue qui marche ! Tu es la femme du gouverneur ! Je suis la femme du gouverneur ! Oui, je suis là ! Tu es la femme du gouverneur ! Je suis la femme du gouverneur ! Je suis le McOuyo-Royama ! McOuyo-Royama ! McOuyo-Royama ! Ici ! T'as envie de baiser ? Oh non, je ne veux pas baiser avec un mot ! Je ne veux pas baiser avec un mot ! Et vous voyez quelles horreurs est en train de faire le Nkuyuwayuma dans la maison de son maître. Alors, le Nkuyuwayuma a décidé de se venger car il ne faut pas oublier qu'un Nkuyuwayuma, c'est l'esprit prisonnier d'un sorcier. C'est l'esprit d'une personne trépassée. Il sait alors qu'il va devoir faire face à la vengeance d'un mort ! Mais que se passe-t-il ? On dirait qu'il s'est passé des choses chez moi. Tout le monde est dans le jardin, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne... Je ne comprends pas. Que s'est-il passé ? Wayne ! Mais où est mon domestique ? Mais bon sang, mais que s'est-il passé ici ? Tout le monde crie, tout le monde pleure, tout le monde... Que s'est-il passé ? Allons ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des terroristes chez moi ? Que s'est-il passé ici ? Que s'est-il passé ? Mais enfin... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, William ? Nkuyo Wayuma, monsieur gouverneur. Nkuyo Wayuma. Nkuyo Wayuma, monsieur gouverneur. Nkuyo Wayuma, mauvaise chose dans la maison. Nkuyo Wayuma, mauvaise chose. Tu as bien dit Nkuyo Wayuma, dans la maison. Oui, oui, monsieur gouverneur. Nkuyo Wayuma, dans la maison. Nkuyo Wayuma, il y a Nkuyo Wayuma. Il y a Nkuyo, dans la maison. Mais personne ne pouvait savoir cela. Gouverneur, la petite statuette que vous avez ramenée, celle qui est décorative, celle qui était dans le salon, elle a grandi. Elle est énorme, aussi grande qu'un être humain. Elle a tué Wayne, votre domestique. Wayne est mort. Et la statuette a violé votre femme, monsieur le gouverneur. La statuette a fait ça. Ce n'est plus une statuette, monsieur le gouverneur. Grande statue qui marche, qui parle. Statue qui tue. Vous devez partir, monsieur le gouverneur. Je suis sûr que c'est vous qui avez demandé à Nkuyuwayuma, gouverneur. Ne répète jamais cela. Le Nkuyuwayuma est encore dans la maison. J'ai mon revolver. Les armes ne servent à rien contre ça. Gouverneur, croyez-vous que vous puissiez tuer un mort ? Il faut que je parle à cette chose. Il faut que je parle à ce monstre. Laisse-moi passer. Méfiez-vous, gouverneur, ne rentrez pas là-dedans. Laisse-moi passer. Si c'est après moi qu'il en a, c'est moi qu'il va trouver sur son chemin. Personne ne dira que Nkugiwakachanga n'a pas de couille. Laissez-moi passer. Je vais bien voir où il se cache. Nkuyuwayuma, viens ici. Moi, ton maître, je t'appelle. Nkuyuwayuma, où es-tu ? Moi, ton maître, je t'appelle. Nkuyuwayuma, viens ici. Nkuyuwayuma, viens ici. Où est-il ? Il se cache. Nkuyuwayuma, où es-tu ? Moi, ton maître, le gouverneur Nkugiwakachanga, je te convoque. Viens ici. Tu as fait des bêtises. Tu dois être puni. Nkuyuwayuma, où es-tu ? Je l'entends venir. Mais comme il a grandi, ce n'est pas possible. La statue est énorme. Nkuyu, arrête-toi. Je t'ordonne de t'arrêter. Je suis là. Je t'ordonne de t'arrêter. C'est toi qui m'as tué. C'est moi qui t'ai tué. Tu es mon esclave. C'est toi qui m'as tué. Et maintenant, tu es mon esclave, Nkuyu. Tu es mon esclave ? Afin de me libérer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je dois te tuer. Tu veux me tuer pour te libérer ? J'ai un revolver. C'est toi qui m'as tué. N'avance pas. C'est toi qui m'as tué. N'avance pas. Pour me libérer. Reste tué, j'ai un revolver. Je dois te tuer. J'ai un revolver. Je vais tirer. Si tu avances, je vais tirer. Tire. Tant pis pour toi. Tire avec ton pistolet. Les balles ne lui font rien. Les balles ne me font rien. Tu ne peux pas tuer ce qui est déjà mort. Et maintenant, c'est moi qui vais te dévorer. Non. 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 Et cette nuit-là, dans la résidence du gouverneur Ngugiwakachanga, ont pu entendre des hurlements. Et les rares témoins racontent que le Nkoyo Waïoma, la petite statuette, s'est mise à grossir démesurément et à devenir une grande statue qui a tué le gouverneur en lui arrachant la tête comme on arrache le bouchon d'une bouteille de champagne. Ensuite, la statue est retombée et s'est brisée sur le sol. L'esprit de James Pilani s'est libéré de l'esclavage. Car la légende dit que Nkoyo Waïoma ne se libère qu'après la mort de celui qui l'a réduit en esclavage d'esprit. James Pilani venait de tuer Ngugiwakachanga, l'homme responsable de sa mort et de sa déchéance. À Bangos, on parle parfois, on parle parfois de cette étrange histoire qui s'est produite dans la province de Kongiki, Balangwayo. On en parle et on en a peur.